Les zones périphériques de la ville de Goma sont à proie à la mortalité maternelle infantile. Depuis le début de l'année 2011, les quartiers Mugunga et Lac Vert, situés à 15 km à l'ouest de Goma, ont arrêté des décès maternels, 10 décès infantiles, 6 avortements et 2 cas de dystocie. Face à ce tableau critique, Action Santé Femmes a organisé au cours de ce mois de septembre 2011 une rencontre pour analyser cette situation et chercher une solution aux problèmes rélevés. Oui, je peux dire qu'il y a des situations alarmantes, il y a eu un cas de décès maternel infantile enregistré dans la communauté, mais aussi il y a un taux accrui des accouchements à domicile par rapport aux accouchements dans les structures de santé. Des sages-femmes, des chefs de deux quartiers, des infirmiers de structures publiques et privées et quelques invités ont participé à cette réunion. Des partenariens viennent toujours en retard chez les sages-femmes, ce qui fait qu'elles accouchent sur la route ou carrément à domicile. Les sages-femmes ont montré qu'elles sont obligées d'assister ces partenariens parce qu'elles venaient en situation critique. Les sages-femmes ont montré que la situation des partenariens les oblige de les assister. Elles souhaitent que les hommes s'impliquent pour changer cette situation. Les chefs de quartier Mougoung et Lac Vert ont promis de s'impliquer activement dans l'accompagnement des sages-femmes et les partenariens vers les structures de santé. Nous réprochons d'assister ces femmes, mais des hommes ont aussi une part des responsabilités. Des hommes du village ne respectent pas leurs épouses et les considèrent comme un objet. Il faudrait que des hommes soient sensibilisés dans leurs avenirs. Il faut leur apprendre à veiller sur leurs épouses quand elles sont enceintes. Cela peut nous éviter des problèmes. Entre temps, certaines femmes résistent d'aller à la maternité suite à la pauvreté. Pour répondre à cet obstacle lié à l'accès des femmes à la maternité, Doté-Jean Mouzigue, médecin coordonnateur provincial du programme de la santé et de la réproduction au Nord-Kivu, a encouragé l'audience à adhérer au mutuel de santé. Des sages-femmes ont présenté les problèmes qu'elles éprouvent lorsqu'elles doivent traverser la nuit dans l'obscurité. Azaf a débloqué un fonds provenant de la vente d'eau du réseau communautaire de Mougunga pour acheter des lampes à pétrole aux 30 sages-femmes. A ces jours, des structures médicales de Mougunga et Lac Vert sont fréquentées par des parturiantes. Nous les sensibilisons quand elles sont enceintes et quand elles veulent accoucher, nous les accompagnons vers les structures de santé. D'autres femmes continuent d'accoucher à domicile. L'équipe d'Azaf les rend visite pour voir l'état de santé de la mère et de l'enfant et prodiguer quelques conseils. J'avais manqué quelqu'un pour m'accompagner au centre de santé, alléluia, et j'ai été obligée d'accoucher ici. Ma belle-mère est venue couper les cordons ombilicales. Ce problème d'accouchement à domicile est monnaie courante dans les zones périphériques de la ville de Goma. C'est ce qui pousse Azaf de partir de son expérience de Mougunga et Lac Vert à étendre ses interventions dans ces zones. Par rapport à ce que les sages-femmes nous ont dit, nous à Azaf nous prévoyons beaucoup de choses à faire avec ces sages-femmes. Premièrement, nous voulons que ces sages-femmes puissent nous aider à faire l'échange d'expérience avec les autres femmes d'ailleurs. Deuxièmement, nous allons organiser des renforcements des capacités. Parce que nous avons remarqué que nos sages-femmes, c'est vrai, elles dirigent les accouchements à domicile, mais il faut qu'elles puissent augmenter à leur base quelque chose. A Kanyarutinia, où nous avons été, des femmes fréquentes de ces peines, mais n'y accouchent pas. Comment peut-on expliquer cette situation ? La femme qui accouche au centre de santé, vient à l'hôpital, c'est une femme qui est moins forte selon leur culture. Donc, une femme forte, une femme digne, doit accoucher à la maison pour montrer aussi qu'elle est forte. Et c'est là, ils donnent la fierté. C'est la valeur de rester dans la famille. C'est leur culture. C'est ça. Quand il y a travail, la maman, qui doit aussi se montrer qu'elle est forte, résiste dans la maison avec la belle-mère ou bien la belle-soeur. Elle est restée là-bas en train de subir toutes les douleurs, les complications là et attend la dernière minute pour l'expulsion dans la maison. Les conséquences de cette situation liées à la culture sont énormes. La conséquence est qu'il y a toujours des morts-nés. Nous avons des rapports au mois de mai et juin qui nous ont donné un chiffre de six morts-nés pour les deux mois séquestrés, occasionnés dans le village à domicile. Après ça, nous avons enregistré l'aide de ces maternelles. C'était le 29 juin de cette année dans le village de Mouguero. La réduction de la mortalité maternelle infantile est une question qui concerne toute la communauté. Une implication de tous peut sauver des vies des mères et des enfants. Cela est possible. Agissons maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Générique